Salut et bienvenue sur la chaîne du Sahel Gamer. Aujourd'hui je suis en compagnie de deux youtubeurs, l'Alex Gaming, le Diddy New Walker et à côté, Mimi Head Game et moi-même. C'est parti pour vite conner, on va voir quoi trouver. Bonjour, c'est combien le manga ? Deux euros. Vous savez qu'hier je lui ai pris des Killary. J'ai une amie qui est... Il y en a, dis-nous ! Il y en a d'autres là. Ah voilà, t'en as d'autres des jeux... T'as de la Wii là, si tu veux. Deep Space 2, j'ai déjà. Killzone 2, j'ai déjà. PC, OK. Diffa... 30 millions d'amis. T'es sérieux ? Infamous. Ah ouais, il y a pas de jeu dedans. Allez, un FIFA 17, un FIFA 17. Allez, un FIFA 14. Allez. Un FIFA 13. Resident Evil. Deep Space. Ah, il est moisis. Wow, il a marfait celui-là. Putain, ils sont moisis. Il y a le Infamous. Heavy Rain. Oh, c'est des lignes. On va voir. Tom Riders. Oh, ils sont trop bêtement moisis. C'est pas ce que tu as celui-là. Je ne l'ai pas, mais 3€ du coup. Le Chiné. Le Chiné. Ça trouve quoi, les gars ? Voilà, c'est moisis. Ouais, ils sont tous moisis. Ils te trouvent la moisissure. Bah tiens, il y a ça. C'est que des connes. Il y a ça. Les Sims 2. T'as celui-là. Vertotennis. Ah bah, il y a la boîte là. Il y a un connecteur. Il y a un steelbook. Et je crois que le CD il est... Ah non, il est dans. Si ça intéresse quelqu'un, il y a... Il y a deux verts de tennis. Ah ouais, deux verts de tennis, quatre. Ouais. Ça rebarre, ça. Ça voudra jure plus tard. Il y a que ça, hein. C'est le book. Bon bah c'est parti pour le deuxième BG. Alex Gaming est en train de faire du repérage. Non, je le regarde si... Il ne sait jamais. Alias Darrell Dixon. Toi j'ai la dalle. On va aller chasser, hein. On va partir à la chasse. Ouais. Alex, il prend toute la place. Bonjour. Il y a une PS4 là. Une PS4 si tu veux. Une console. Non, moi c'est les jeux. Si je peux s'en aller, je vais regarder. Comme ça, ils font tout le boulot pour moi. C'est les jeux PS4 entre eux, je vais regarder. Tu vas y, je le reste, hein. Tu vas regarder les jeux PS4 ? Ça va faire un game. Attends, je vais regarder. Et la caméra ? Hop, dis aussi. Attends, il va regarder les jeux PS4. Hop. Ouais. On va y arriver. Il y a un jeu de PS4 qui traîne là. Tu as Just Dance, Call of Duty, et Cooked. Il y a un jeu de Wii d'abord. Ils vendent combien les jeux ? Ils sont entre 2 et 5. Tu as peut-être le Wii qui t'intéressera. Il y a un jeu de Wii. Il faut retrouver un jeu de Wii. C'est cool. Ils se sont en train de regarder. C'est là. Mais ça ne va pas regarder. C'est cool. Regarde bien hein, tu as l'OM6. Il y a aussi la boîte. Oui, mais c'est fou. Le New Walker a peut-être récupéré un pokedex, diamant et perle. Je crois que ça va avec ça aussi. Regarde ce diamant. C'est ta dorée ? Ah oui, c'est vrai. Il y a même du Batman. Excusez-moi, je n'aime pas tous les jeux, vous m'avez dit. 5 euros de caisse. Il y a un beau Batman. C'est bien sûr. Tu ne le prends pas ? Non, je ne sais pas. Tu vas fêter à combien celui-là ? Celui-là, je crois que c'est 5 euros. Il fonctionne. Il fonctionne. Tu veux l'ennemi, mais effectivement, il n'y a pas l'air d'avoir des piles. Non, je n'ai pas du monde des piles dedans. Si vous laissez les piles dedans, elles s'offrent. Non, il ne fonctionne pas tous celui-là. Ok, je vais vous le prendre celui-là. Tu veux, regarde. Tu veux aussi ? C'est 5 euros. Tenez, donne ça. Et c'est une des milliers. Ça vaut 150 euros. Et je vous lance 5. Oui. Ou si vous voulez me rendre plus, pas de souci. C'est un bonheur. Vous avez autre chose dans cette vidéo ? Non, je ne sais que ça. Tu sais parce qu'on a lâché la Xbox. Ah, joli. Moi, j'étais plutôt PS5 que PS. Mon fils était plutôt Xbox. Et puis, c'est le... Il y a un pile des inconnu. C'est vraiment Internet qui nous a publicité. Moi, je trouve la manette Xbox plus confortable. Je suis d'accord avec vous. Non, mais les pouces à l'écart, comme ça, on reconnaît les joueurs de PS5 qui sont comme Xbox. Alors que la manette est très sympa, quoi. Mais c'est vrai que le package Internet, c'est vraiment... Je cherche des pinces. Et des pinces. Diddy New Walker, il s'est trouvé. Peut-être des trucs ? Alex Demingui. Je ne sais pas. Regarde, il y a le Booberman. Il est pas mal. Il y a l'intérieur dans le jeu. Ouais. Je vois le jeu, mais je ne vois jamais souvent sur le jeu. Ouais. Du coup, c'est parti. Je suis avec Diddy New Walker qui est juste à la droite. Filme pas parce qu'il y a... Non, c'est bon, il n'est pas là. Et il y a... Comment s'appelle ? Alex Deming qui est toujours présent. Et on va faire le troisième jeu de Groni Live. On va trouver du game. C'est parti. Il y a deux manettes et les deux jeux. 80. Ah 80, ok. Et les jeux séparément ? Ils ne vont pas séparément, on va pas ainsi. Parce que moi, ça m'intéresse que les jeux, parce que moi, la console, je les ai. C'est pas du tout. 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 Les prix sont négociables ou c'est non ? Ah non. C'est les deux poupées. Et Alex ? Je l'aurais proposé à 10, mais bon, je ne pense pas qu'on soit obligé. Vous êtes à combien les jeux, bonjour ? 5. 5 euros de pièce. Je ne sais pas si vous l'avez... Celui-là, c'est si vous gardez. La douche, oui. Il y a aussi les mangas. C'est combien les mangas, là ? Bonjour. Les mangas, je ne sais pas si la personne est partie. Ah. C'est le jeu PS3 ou le jeu PS3 ? Je ne l'ai jamais porté. C'est 5 euros le jeu PS3. D'accord, ça marche. Mafia 2, oui. Mafia 2, oui, mais j'ai déjà... 5 euros, moi. Je ne sais pas si c'est 50 centimes le manga, ça intéresse. J'en avais donc 3 et 5 ? Un peu trop cher. Désolé. J'en ai 10, Wi-Fi, Jumba, Justine, Virtuelle... Non, 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 ça va ! Par exemple, les jeux Genji, là, par exemple. Tu sais combien il y a été ? Par exemple, les jeux NES, là ? Ça dépend de combien ? Ça dépend. Celui-là ? Là, je préfère. Bien ? Ah, je préfère. Combien les prix ? 20 euros, j'ai dit. Ok. Il y a une petite Nintendo. Il y a des jeux Mega Drive, là. Ouais, il y a le Sega. 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 C'est une console Super Nintendo. J'ai lancé. Il y a la Sony aussi. Il y a les Gamezures ou peut-être à combien ? Non. Celui-là, apparemment. Non, je ne sais pas. On va répondre. Celui-là ? Pari. Celui-là ? Ok, non, c'est pas trop cher. Ouais, dommage. Non. C'est trop cher. Si tu baisses les prix, oui. Ah, mais ça dépend. Si tu veux quoi, je ne sais pas. Allez, Alex, je veux quoi, toi ? Rien. C'est comme ça, lui. C'est combien des coups de jeu ? 3 euros. 2 euros ? 3 euros. 3 euros. Ah, il y a le Air Voskull. Et ceux-là, ils sont à 5. Ceux-là, ils sont à 5. Oui, merci. C'est pas difficile ? C'est pas déficié ? C'est pas déficié ? Non, c'est défici. C'est défici ? Non, c'est défici. Non, c'est défici. Bon, c'est déficit ? Non, c'est défici ? Bon, c'est défici ? Non, c'est défici ? Mon problème, c'est que moi, je suis tellement barré. Moi, je ne vois pas tellement. Non, c'est ça ? C'est ça. Merci. Tu comprends ? Oui. Oui, c'est ça. Il n'y avait rien d'autre en jeu ? Non. Ok. Non, non, non. Bon, on vient de terminer la bocante de... Plutôt. Plutôt. Et du coup, je suis avec... Didi New Welker. Et avec Le Ming. Et les doigts de... Luminette. Luminette. Donc du coup, on a fini. On a récupéré plein de choses. Allez, un petit teaser. D'ailleurs, 5 euros. J'ai ratissé. Et Alex, il a ratissé comme jamais. Ouais. Et pareil avec Le Ming qui a ratissé comme jamais. Le sac, il est à moitié. Il est rempli là. Oulala. Rendez-vous dans son compte rendu AE. Salut et bienvenue pour ce compte rendu de deux brocantes et d'un vide grenier. Alors, j'ai été accompagné de trois autres youtubeurs hyper connus de vide grenier live. C'est Alex Eming déjà. Que je connais bien. Vous connaissez sur la chaîne. La Miminette Game. Et le Didi New Walker. Pour ceux qui connaissent les vide grenier. Je pense que vous les connaissez mieux que moi. Du coup, on s'est tous donné rendez-vous dans Paris et dans 20ème. Bon, la première, c'était donc dans le 20ème. C'était pas super terrible. La deuxième, c'était aussi dans le 20ème. C'était un petit peu mieux mais pas ouf. Et après, je leur ai dit, ben venez, on va aller à plus tôt. Ça sera peut-être mieux parce que c'est un vide grenier. Et du coup, on en a bien fait parce qu'on a trouvé plus de choses là-bas. Donc, c'est parti. Alors, c'est un peu mélangé. Tout est mélangé. Parce que là, je ne sais pas où. Qui est qui. On va commencer par... Non, c'est pas ça. Hop. Ça, c'était. Voilà. On va commencer par ceci. Donc, on commence par le Pokédex de Pokémon. Alors là, il n'y a pas les piles dedans. Mais je suppose que ça doit marcher. Vous avez plusieurs fois que je le vois. C'est la version de 2017. Je veux dire 2017, non. C'est la version de 2007. Parce que c'était la version de 2017. Il y aura des écrans monochrome color. Moi, plutôt des écrans couleur. Donc, je ne pense pas que ça a des écrans couleur. Ça, ça doit être des écrans juste monochrome. Ça doit être du noir et du blanc, en gros, quoi. Bon, ça grince un peu. On va mettre de l'huile de coude, hein. Donc, c'est sorti en 2007. Vous voyez, Pokémon Nintendo. Vous voyez, c'est une marque officielle. C'est qui qui a fait ça ? C'est Jack's Pacific. C'est un match Jack's Pacific qui a fait ça. Donc, c'est pour savoir qu'elle est au Pokémon. C'est un Pokédex, en gros. Et il y avait aussi la notice. Si je la retrouve, elle est là. Voilà, une petite notice un peu moisi. C'était de l'époque Diamant et Perle. Pokédex électronique. Donc, c'est un Pokédex électronique. Et bon, c'est un monochrome, hein. Vous voyez, c'est un noir et blanc. C'est quand même la Game Boy de la première génération. Pour 3€, j'ai récupéré cette manette 3DO. Bon. Il y a juste un petit coup de nettoyage à faire. Je ne sais pas si elle fonctionne. Ça va être la surprise. Donc, j'ai préféré en prendre une. Vous voyez, c'est marqué dessus. C'est marqué. Comme par salut, c'est marqué dessus. C'est marqué 3DO. Donc, elle est juste un peu à nettoyer. Elle a l'air propre. Les connecteurs ne sont pas bimés. Juste un coup de nettoyage à faire. Et puis, c'est bon. Pour 3€, cette manette, elle est bien. Je fais un petit plus au point. Franchement, juste un coup de nettoyage. Là, on peut brancher une deuxième manette. Il y a des gâchettes ici. Tout a l'air de bien s'enclencher. A voir. Toujours dans le 20ème. J'ai récupéré une batterie. Ah, mince. Elle est un peu gonflée. Ah, elle est morte. C'est pas grave. J'ai payé ça à 3€. Ce n'est pas de bêtises. Bon, ma batterie, elle est morte. J'ai récupéré, bon, surtout le chargeur. Qui est le plus intéressant. Bon, c'est un chargeur comme ça. Ça vaut au moins 1 et 5€. Bon, je ne suis pas perdant. C'est de l'image. Vous n'avez pas fait gaffe à ça. Vous voyez, c'est bien gonflé. C'est mort. Je ne pourrais rien faire. Donc, je peux directement la jeter. Et voilà. On continue sur les brocordes de Paris. Enfin, ça, c'était les deux brocordes de Paris 20ème. Tout ce que vous voyez. Pour ça, c'est les rencontres de Paris 20ème. Bon, c'est un peu bien joué. J'ai récupéré le DVD de Sonic le rebelle. C'est un DVD qui est quand même assez recherché. Celui-là. Parce que c'est une série qui n'est pas trop sorti en DVD. Il y a un super bel état. Ça fait le deuxième que je rentre. Parce que là, ils sont assez recherchés pour les fans de Sonic. Donc, on a les quatre épisodes. L'union fait la farce. Échec à l'arène. Maubourg à la tour. Courses contre la montre. Donc, celui-là, je l'ai déjà montré. Celui-là, dans un précédent. En vie de grenier. Du coup, je l'ai re-récupéré. Donc, ça va me faire deuxième. Et je l'ai payé 1€. Donc, celui-là ou l'autre. Celui qui a un moins bon état. Bah, je le mettrai à la vente. Ou à l'échange si quelqu'un est intéressé ou contacté. Toujours dans Paris, je récupère un jeu sous blister. Et c'est du jeu PS2. Il s'est mis à prix de même. Bon, celui-là, il y a un mauvais état. C'est au go Diego au secours du dinosaure. En plus, comme c'est la sortie du Jurassic Park mercredi dernier. Du coup, ça colle avec le truc. Bon, je pense que je vais récupérer pour la boîte. Le blister, je ne pourrais pas le récupérer malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autres aussi ? Pour ça, je l'ai payé 1€. J'ai récupéré aussi des jeux. Un jeu Xbox 360. Alors, c'est assez rare que je rentre. Mais celui-là, vous comprendrez pourquoi. Parce qu'en fait, c'est une compilation de trois jeux. Alors, on a Lumis, Live, Gommetri Wars 2 et Bomberman Live. Il est complet avec les petits codes qu'il a. Et qui n'a pas été gratté. Donc, ça, c'est nickel. Il n'a pas été gratté. C'est ici que ça se gratte. Ça se gratouille. Alors, c'est quoi ? Télécharger ce jeu Miss Pacman. La Dancy, Maïs, Pacman et Renton. Et par contre, ce jeu n'a pas de notice. Alors, je ne sais pas s'il y a une notice à la base. Mais bon, il n'y a pas de notice. Le CD est à parfait état. Il n'y a pas de rayures. Et il est en français. Et en allemand, je crois. Ou c'est en belge. Non, c'est de l'allemand. Donc, voici. C'est un pack de jeux Xbox Live Arcade. Donc ça, c'est super. Pour 3 euros que j'ai rentré. Toujours dans Paris, je récupérais ce jeu. Pour la somme de 2 euros. Alors, la fille ne savait pas à quel prix le mètre. Elle m'a dit 10 euros. J'ai dit oui direct. Et après, au bout d'un moment, elle a commencé à changer d'avis. Mais le problème, c'est que j'avais déjà payé. Donc, la fille commence à me dire. Ouais, c'était pas le bon prix. Je ne sais plus. Je n'en rappelle plus. Bon, trop tard. Le mec, toute façon, son mec avait dit. Ah, trop tard. Il fallait dire la bonne somme. Tu as dit 10 euros. Donc, voilà. Ça, c'est un mec. Avec ça. Ça, c'est un vrai mec. Le mec. Qui était avec elle. Donc, du coup, c'est le Ratchet & Clank. Sur PlayStation 4 en version PlayStation X. Donc, c'est les belles rouges. Là, comme. Comme le label essentiel de la PS3. Donc, c'est un CUSA 1073H. H pour Hit. Bien sûr. Bon, il est en français. Il fait combien de gigas ? Il fait 27,7 gigas. Bon, c'est 28 gigas. On va dire. Donc, avec la mise à jour, ça fera plus de 27 gigas. Donc, il n'y a pas de notice, bien sûr, pour ces jeux-là. Le CD. Ben, je pense qu'il y avait qu'il y a juste une empreinte. Bon, c'est nickel. Il y aura juste à nettoyer CD. Donc, il était en train de regarder les autres étaient en train de regarder des jeux d'autre côté. Moi, j'étais dans mon côté. Puis, à ce coup, j'ai vu ça. Je ne peux pas résister. Je l'ai pris. De toute façon, Dino la voix de cœur. Je crois qu'il l'avait déjà. Et puis, il me semble que Minute Game aussi. Après, Alex Gaming, il le retrouvera un jour ou l'autre. Je ne sais pas s'il l'a. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On va faire ça aussi. C'est toujours dans Paris. J'ai récupéré. Ah non, c'était pas dans Paris. Non. Je crois que j'ai fini sur Paris. Il me semble. Là, ça va être que. Bon, on va commencer par ça. Les échanges. J'ai fait un échange avec Alex Gaming. Je lui ai échangé. Je suis pas Nintendo. Puis, j'ai une petite tournevis pour ouvrir les Game Boy. Et du coup, il m'a échangé contre The Eyes of Judgement. Donc, PlayStation Eyes est requis pour ce jeu-là. C'est un jeu qui est en français. Bien sûr. Ça complète mon full set. Il y a une petite carte qui est intégrée. Donc, il va dedans. Vous voyez, c'est marqué The Eyes of Judgement. Il y a la notice. Il y a le CD. C'est Alex Gaming qui lui avait fait montrer. Il m'a dit. Est-ce que tu as ce jeu ? Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Il m'a mis de côté. Il est bien fait parce que je ne l'ai pas. En plus, c'est le numéro 7. Juste après MotorStorm. J'ai promis. C'était MotorStorm. C'est pas une bêtise. C'est fait par Hasbro. Ce qui ont fait les Power Rangers maintenant. Et du coup, c'est le moment où j'ai fait aussi l'échange avec Minute Game. J'avais échangé deux jeux PS4. Il vous fera montrer sur son compte rendu. Je pense. Vous le verrez sur son compte rendu. Vous allez voir Miminet Game. Miminet Game. Comme ça se prononce. Et on avait échangé deux jeux PS4. Contre deux jeux PS3. Alors, j'ai récupéré le Resistance 2 sur PlayStation 3. En édition Platinum. Je ne l'avais pas. Je recherche le Platinum et le Black Label et l'essentiel. Mais celui-là n'est sorti que en Platinum. Donc, je ne savais pas si c'était le bon livre. Mais oui, il faut juste regarder ici. Vous voyez, c'est marqué ici le numéro du jeu. Il est là. 226 P. Et maintenant, on va regarder ici sur la joquette. 226 P. Donc oui, c'est bien le bon livre qui va avec. Et donc, du coup, c'est le 226 P sur la tranche. Il est en français. Parce que vous voyez, c'est marqué jusqu'à 60 joueurs pour combattre en ligne. Bon. Là, on combattra plus en ligne maintenant. Parce que le online a fermé. Donc, voilà. C'est un jeu qui prenait 300 MO de place. Donc, c'est le Resistance 2 sur Platinum. Et l'autre jeu qu'on a changé, c'était le Prince of Persia. Les sables oubliés. Donc, il a oublié le sable. Oula, il y a du sable. J'écane. Donc, pareil. Bon, vous voyez, il y aura toujours le numéro de série ici. Je ne sais pas si on le verra bien. Si c'est fou, c'est sûr que vous ne verrez rien. Hop. Vous voyez, vous verrez toujours le bless 839. Et si vous regardez le CD, c'est normalement. Ça va être marqué la même chose. Bless 839. Et sur la tranche, ça sera bless 839. Ça, c'est un petit truc que je vous donne. Petit astuce pour voir si c'est les bonnes jaquettes. Les bonnes notices. Et le bon CD qui va avec la boîte. Donc, le CD est nickel. Bon, super propre. Il est tout neuf. Je pense que ça n'a peut-être pas dû être joué. Donc, du coup, il est en français. Par le créateur des Sables du Temps. Donc, il est en super bonne ça. Ça, c'était l'échange que j'ai fait avec Miminette Game. Et là, maintenant, on ne passe qu'au vide grenier de Puto. Qui est situé dans le 92. Juste à côté de chez moi. À côté de Nuit sur Seine. À un kilomètre ou deux de chez moi, en gros. Alors, je commence par le Rock Smith. Je l'ai déjà. Mais là, il était sous blister. Et pour un euro. Ça ne mange pas de McDo. D'ailleurs, on a été au McDo. C'est pour ça que je dis ça. Parce qu'on a mangé au McDo avec la minier de Game. Daryl Dickson. Alias Alex Eming. Ou plutôt Alex Eming. Alias Daryl Dickson. Comme vous voulez. Et Didinou Walker. On a tous mangé un McDo. On a bien mangé. Du coup, j'ai récupéré ce jeu pour un euro. C'est le Bless 1862. Là, on continue sur l'annoncé. Je l'ai payé un euro. Du coup, celui-là. Pareil, un autre jeu sous blister. C'est le Just Dance 2014. Bon, il est sous blister. Parce qu'il y a l'utiliserait comme l'habitude. Donc, le CD est forcément dedans. Bon, j'imagine. C'est 1905. Au niveau du Bless. Là, je crois que c'est tout. Ah non. Il y a quelques petits GPS 3. Mais sur un format différent. Là, c'est le Just Dance version promotionnelle. Donc, vous voyez. Promotionnel. C'est quoi ? C'est un CD comme ça. C'est des blancs et rouges. Donc, c'est le Just Dance. Et c'est le Bless 1522. Just Dance 3, pardon. Et pareil. Vous voyez, c'est pareil que l'autre. C'est le Rocksmith. Toujours en édition promo. Comme l'autre. Vous voyez. Hop. C'est exactement la même chose. Sauf que c'est dans un format. C'est des promos. Donc, c'est assez marrant. Je trouve le jeu en édition normale. Et le jeu en édition promo. Donc, le Rocksmith 2014. Donc, c'est le même Bless. On va voir. Tiens. 1862. Ouais, c'est le même Bless. Même Bless. C'est pareil. Donc, j'ai payé 1, 1, 1, 1. Donc, j'ai payé 4 euros. Et on va passer à... Ouais, on va passer à ça. J'ai récupéré en loose, malheureusement. Pour, il me semble, la somme de 2 ou 3 euros. Je trouve que c'était 3 euros. C'est le Harvest Moon. Il y a même le prénom de personne. Ethan. Ethan Winter. Hop. Voilà. Je fais la mise à point. C'est le Harvest Moon en loose sur DS. Et j'ai récupéré tout un lot de cartes Pokémon. Pokémon. Donc, bon. C'est du classique. Je pense qu'il doit y en avoir à peu près. On ne doit pas être très loin. Des 100. Il doit y avoir près de 200 cartes. Alors, j'ai négocié. Parce qu'il en voulait 20 euros. Voilà. J'ai négocié à 10 euros. Alors, il y a un peu. Vous voyez, il y a des cartes comme ça. Des cartes à code. Il y a des cartes classiques. Des énergies. Il y a beaucoup de cartes à code. Donc, c'est pour ça. Hop. Je pense que les cartes à code, je vais les retirer. Parce que mon ami, ça ne va pas l'intéresser. Je vous fais montrer, en gros, ce qu'il y a. Bon. Je ne pense pas qu'il y a des cartes de ouf. Voilà. Il n'y aura pas de Draco Feux Shiny. Même s'il y en avait un. Mon ami, il a été pris depuis Ben Lurette. Donc, ça reste assez du basique. Mais mon ami peut-être va t'intéresser. Et tout le reste partira à la revente. Pour financer des petits cadeaux. Pour mon ami qui est fan de Pokémon. Et sa copine qui est fan de Killary. Et puis d'autres choses. Comme ça, je la reprendrai plein de petites choses. Et les deux dernières choses que j'ai eues. Avec Lidinou Walker. On a eu tout ça ensemble. Voilà, c'est ça. C'était les deux dernières choses. Voilà, c'est ça. Et les dernières choses que j'ai eues. Avec Lidinou Walker. Il a pris une partie. Moi, j'ai pris une autre. C'est le God Haters 3. Si vous préférez. Donc, le CD est nickel. Donc, lui, je crois. Vous verrez dans son compte rendu. Vous verrez ce qu'il a récupéré. Moi, j'ai récupéré deux jeux. Vous verrez le prix à la fin. Parce qu'au début, c'était très très cher. Et en discutant un petit peu. On a réussi à les avoir à bon prix. Donc, c'est en français. C'est le Cusa numéro 13 326. Attends, vous dire qu'il y en a beaucoup. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut ça. On dirait un peu à l'attaque des titans. Vous savez, avec des géants comme ça. Si vous pensez à ça. A voir. Et le dernier jeu que j'ai pris dans ce vide grenis de putot. C'est Spider-Man. 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 Elle est faite par un Sony Up Game. Donc, il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. Du coup. Pareil. C'est complet. Il y a juste une page pour la notice. Le CD est nickel. Et je vais rechercher justement. Bon, ça tombe bien. C'est le Spider-Man. Big Raiders. C'est en français. C'est le Cusa. 11 993. Donc, plus de son côté. Il y en a pris. Il me semble qu'il y en a pris deux autres. Bon, il a pris plein de trucs. Vous verrez dans son compte rendu. Il me semble qu'il y en a pris deux autres. Moi, j'en ai pris aussi deux de mon côté. C'était censé être 30 euros le jeu. Ça, 30 euros. Et puis celui-là, 15. Il me semble. Un truc comme ça. Et j'ai réussi à négocier à 15 euros le tout carrément. Donc, ça change beaucoup. Donc, ça fait 7 euros 50 le jeu quoi. 7,50 et 7,50. Donc, 15 euros. Je pense que c'est tout pour celui du dernier. Voilà. Donc, ça fait pas mal de choses. Les cartes Pokémon. Les jeux ps4. Les jeux ps3. Le blister. Le jeu DS. Un autre gps4. Ratchet & Clank. Un jeu ps2. Bon, ça, c'est avec Minel. C'est Game. Et euh. Avec Zéling. Et ça, c'est énorme. Et je crois que j'ai fait. Ah oui, oui, oui. C'est ça. C'est ça. Tout ça. Et c'est 3 là. C'est en cadeau. Bon, c'est en échange. Avec l'ami Alec Zéling. Et Minel Game. Du coup, merci. Et j'ai oublié ce DVD aussi. Le DVD de Sonic les rebelles. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire. Et surtout, abonnez-vous. Ciao.